Voici la représentation numérique d'une partie des vestiges sous-marins du phare d'Alexandrie. Cet outil permet aux archéologues d'accéder directement au bloc de pierre. L'étude de certains de ces éléments, comme ici ces longues pièces de granit qui apparaissent, a été déterminante pour commencer à comprendre l'architecture du bâtiment. En associant ces blocs, comme dans un puzzle, l'archéologue Isabelle Hery a pu en effet reconstituer l'une des portes du phare. Mais c'est la géométrie qui va fournir l'outil nécessaire à la restitution du bâtiment. En particulier, la géométrie d'Euclide. A l'époque de la construction du phare, vers le IIIe siècle avant notre ère, Euclide pose les bases de la géométrie élémentaire. Il énonce les notions de droite, de plan et de longueur. On pense surtout que le maître ou ses élèves ont enseigné à Alexandrie et formé le corps des ingénieurs et des architectes de la ville. Sa géométrie serait donc au cœur de l'architecture du phare. Dans la porte, une figure géométrique élémentaire apparaît en effet. Un triangle. Selon l'archéologue, ce serait en quelque sorte l'ADN du bâtiment. En répétant cette figure, on donne naissance à la base carrée et aux quatre côtés. Développée en élévation, on obtient la hauteur. Les archéologues savent grâce aux textes anciens que le phare était constitué de trois étages. Voici le second, octogonal. Et enfin le troisième. Après tant d'années de recherche, un modèle de phare compatible avec les dernières découvertes archéologiques apparaît enfin. Sous-titrage Société Radio-Canada